– François Lassagne, bonjour. – Bonjour. – Journaliste à Sciences et Ville Magazine. On va parler avec vous d'une expérience formidable qui permettrait de redonner la vue, la vue, à ceux qui sont devenus aveugles. – C'est exactement ça. Il s'agit de rendre la vue à des gens qui ont perdu la vue pendant leur vie. Ils ne sont pas aveugles de naissance, mais à un moment dans leur vie, à cause d'une maladie ou d'un accident, ces gens-là ont perdu la vue. Ça se passe en Australie, c'est un groupe de recherche qui s'appelle le Monash Vision Group, un groupe de chercheurs qui est spécialisé dans la vision et qui a mis au point un dispositif qui remplace la vue naturelle par une paire de lunettes, des électrodes dans le cerveau et un petit microprocesseur accroché à la ceinture qui parle en Wi-Fi entre les lunettes et les électrodes. Et tout ça rend une forme de vision à ces personnes qui avaient perdu la vue. – Bon, d'abord, on ne répare pas l'œil et on n'a plus besoin d'une aire optique. – On ne répare pas l'œil. Ça, on sait le faire, ça existe. Il y a des petits capteurs qu'on met dans l'œil à la place de la rétine et ça peut remplacer ce qu'est un capteur CCD dans un appareil photo ou un film argentique et ça envoie un signal dans le nerf optique. Mais quand le nerf optique ne marche plus, et c'est le cas de ces gens qui ont perdu la vue, ou quand il y a dans le cerveau une petite partie de la transmission entre le nerf optique et puis à l'arrière de la tête le cortex visuel qui interprète les images, quand ça, ça ne marche plus, il faut trouver une autre solution. La solution, c'est d'aller mettre des électrodes dans le cortex visuel. – C'est exactement dans le cerveau ? – Oui. – Alors, commençons dans l'ordre. Le capteur d'abord. – Le capteur, c'est à peu près la même chose qu'un capteur qu'on va trouver sur un appareil photo d'aujourd'hui. Donc c'est un capteur CCD, il est dans des lunettes. L'image est prise comme un appareil photo dans les lunettes du patient. Elle est transmise à un petit ordinateur à la ceinture, comme je le disais, et ensuite, ce signal est envoyé à des électrodes qui sont fichées à l'intérieur du cerveau, très très fines, mais elles ne sont pas très nombreuses. Il y en a un peu plus de 400, 473. – Moi, mon image photo ou télévision actuellement, c'est plusieurs millions de petits points. Là, il y en aurait 473. – Oui, ça fait un tout petit carré d'image. En fait, ça fait 21 par 22 images. Donc on est très 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 loin de la HD. – Si ça marche, j'ai une silhouette, une ombre, une forme. – Alors les chercheurs, quand ils expliquent ce que vont voir ces gens à qui on va donner cet équipement, ils disent, on pense qu'ils vont voir en pointillés, des petits pointillés. Est-ce que ça sera des pointillés en couleur, des pointillés en noir et blanc ? On n'en a aucune idée. – Non mais surtout derrière, c'est dans le cerveau. Ils ont trouvé là où il fallait taper bien ? – Alors on sait qu'à l'arrière du cerveau, il y a ce qu'on appelle le cortex visuel et on sait que cette partie du cerveau, son travail ordinaire, c'est de traiter les images. Mieux que ça, on sait même que dans cette partie du cerveau, il y a certains groupes de neurones qui savent reconnaître les directions dans une image. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vertical ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est horizontal ? Ils savent reconnaître ce qui est très contrasté ou ce qui les peut. Donc on essaye de mettre ces électrodes, pas complètement au hasard, sur des groupes de neurones qui sont censés bien traiter l'image. Mais ça reste assez grossier quand même. – Ça veut dire que comme on ne sait pas très très bien, il faudra peut-être que le patient, si ça marche, apprenne à voir. – Mais c'est exactement ça Jérôme. En fait, les gens qui vont commencer à porter ces lunettes et à voir avec cet équipement-là, c'est au mois de mai 2016 que c'est prévu, les premiers essais avec des patients. On ne sait pas exactement ce que va être leur expérience. Ce qu'on sait par contre, qui est certain, c'est qu'il faudra des semaines, voire des mois, voire disent les chercheurs, peut-être même des années, pour que cette expérience subjective, ces faisceaux lumineux qu'ils auront perceptivement devant leurs yeux, ils les interprètent de manière correcte. C'est-à-dire qu'en fait, on va leur montrer des choses en leur disant « Regardez, ça, c'est une planète, c'est une map-monde, on vous montre une map-monde. » Et ça produit des images qu'on ne peut pas décrire nous. Mais pour eux, ils vont apprendre à la regarder plusieurs fois et se dire « Ah ok, ce que je vois là, c'est une map-monde. » – Il y a un signal et on leur dira « Ça, c'est rond, d'accord. Ça, c'est un carré, d'accord, j'ai compris que c'était un carré. » Il faudra réapprendre complètement. – Sans doute, on commencera par des choses simples, effectivement. D'abord des formes, et puis peut-être des chiffres, peut-être des lettres, des choses très facilement reconnaissables. – Dernière question, pourquoi est-ce que vous tenez à préciser qu'il faut que ce soit non pas des aveugles de naissance, mais des gens qui viennent ou qui ont perdu la vue récemment ? – Parce que chez les aveugles de naissance, le cerveau visuel, il a appris à faire autre chose que la vision. Comme ces gens-là n'ont jamais vu, cette partie du cerveau qui est très importante, c'est une grande surface dans le cerveau, elle s'est mise au service notamment du toucher. C'est pour ça que les aveugles de naissance arrivent très bien à lire le braille, parce que leur cerveau qui normalement traite la vision, il s'est mis à travailler pour leurs doigts. Il s'est reconfiguré. – Merci, merci François Lassagne d'avoir été notre invité. On va se retrouver très bientôt avec les journalistes du magazine Science & Vie, parce qu'on a encore plein de choses à découvrir. – Sous-titrage ST' 501